Assalamu alaikum, bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui la solution de cette question numéro 4, qui fait partie de l'exercice 3. Montrer que cette égalité pour tout x appartenant à R. Alors donc, cet exercice fait partie d'un examen dont j'ai commencé la solution. J'ai fait deux parties de la solution et aujourd'hui c'est la troisième partie. Alors avant de donner la solution de cette question numéro 4, je vais vous rappeler ce résultat sur la dérivation d'une fonction composée. Alors quand vous avez deux fonctions, petit j, g définie de i vers R, et h définie de grand j vers R, où i et j sont des intervalles de R. Avec la condition g de i incluant grand j, de manière que l'on puisse composer. Alors si je prends un élément a dans l'ensemble, dans l'intervalle i, donc par cette condition, g de petit a est inclus donc grand j. Donc, alors, on peut se poser quelle est la dérivée de h grand j au point a. Eh bien, cette dérivée, alors qu'évidemment, on suppose que petit j est dérivable en a et h est dérivable en j de a, pour qu'on puisse parler de dérivation de h grand j au point a. Si ces conditions sont réalisées, la dérivée de cette fonction composée au point a est égale à la dérivée de h au point j de a, qui comme je l'ai dit, c'est un élément de grand j, que multiplie j brine de a. Alors, souvent, les gens, quand ils dérivent, ils oublient de multiplier par ce j prime 2. Alors, j'ai donné ce résultat parce que je veux l'utiliser dans cet exercice, où on me demande de montrer que f, cette fonction, est constante sur R et vaut puis sur 2. Alors, d'abord, je dois chercher, ma méthode, c'est de calculer la dérivée et montrer qu'elle est nulle. Si je veux que cette fonction soit constante, il faut d'abord que sa dérivée soit nulle. Parce que là, j'ai un intervalle R. J'insiste sur le fait que R est un intervalle. Si une fonction est dérivable et sa dérivée est nulle sur un intervalle, alors elle est constante. Pour calculer sa valeur, il suffit de prendre la valeur en n'importe quel point de cet intervalle. Alors, pour la dérivation de cette fonction qui se présente comme la somme de deux fonctions, R tangente x, on sait qu'elle se dérive en 1 sur 1 plus x2. Et là, nous avons une fonction composée. Donc, on peut utiliser ce résultat. Ça, c'est la fonction g de x. C'est g de x. Vous voulez ? Et ça, c'est la fonction h. Donc, h de g de x. Si vous voulez, h en g de x. Donc, si je veux calculer la dérivée de ce morceau-là, ce terme, plutôt, alors, je vais, 2 est inconstant, je le mets à côté. Le rappel, il faut dériver h, donc, h prime au point g de x, c'est ça. h prime, c'est-à-dire la dérivée de arc tangente au point g de x, c'est-à-dire en cette parenthèse. Donc, 1 sur 1 plus cette parenthèse au carré. Et g prime de x, c'est la dérivée de cette parenthèse. Donc, la dérivée de racine, c'est ça. Petit exercice pour vous. Et la dérivée de x, c'est 1. Comme il y a un moins, donc, j'écris moins entre les deux termes. Voilà notre dérivée de la fonction entière. Je rappelle que j'ai dérivé ça, attendons pour départ, ce terme-là. Alors, ce terme, on va le laisser tranquille jusqu'à la dernière ligne. Mais ça, on va le travailler, le simplifier, si on veut arriver à une dérivée nulle. Alors, nous avons ici un carré que nous allons effectuer. C'est une identité remarquable du type a moins b au carré. Donc, le carré de cette racine, voilà le carré. Le carré de x, le voilà. Et le double produit moins 2, ce terme, fois ce terme. Et il est là. Très bien. Maintenant, la prochaine étape. Alors, d'abord, ça aussi, qu'est-ce que je fais ? Je fais une réduction au même dénominateur. C'est-à-dire, ici, je vais, moins 1, je vais l'écrire racine de 1 plus x sur 2 sur lui-même pour mettre un seul, une seule fraction. Donc, voilà. Et la prochaine étape, je vais essayer de rassembler ça. Alors, vous voyez ici, vous voyez ici 2. Et ici, x2 plus x2, c'est 2x2. Donc, je vais factoriser 2 à 1 plus x2. Et il me reste ce terme que je remets ici. Voilà. Ce dénominateur se simplifie en cet écriture beaucoup plus simple. Cette parenthèse, je vous la laisse telle qu'elle est. Ensuite, maintenant, je vais factoriser. Parce que là, il y a des facteurs dans ce dénominateur. Il y a 2 et il y a racine de 1 plus x sur 2. Parce que ça, c'est racine de 1 plus x sur 2 au carré. Donc, je factorise 2 racines de 1 plus x sur 2 qui est au dénominateur. Donc, il va sortir une parenthèse ainsi aux 2 racines de 1 plus x sur 2. Et qu'est-ce qui va me rester ? D'ici, j'ai enlevé 2 racines de 1 plus x sur 2. Donc, il reste racine de 1 plus x sur 2. Et là, j'ai enlevé 2 racines de 1 plus x sur 2. Il va me rester moins x. Maintenant, regardez ce terme et ce terme. Ils sont opposés. Donc, je peux le simplifier. Je peux le simplifier. Et je vais trouver. Il reste un moins 1 parce qu'ils sont opposés. Donc, le moins 1, il est là. Remarquez que je peux simplifier. Il n'est jamais nul. Parce que s'il est nul, ça veut dire 1 plus x sur 2 égale x sur 2. C'est impossible. Donc, il va me rester moins 1 en simplifiant ça. Et puis, il y a le 2 que je peux enlever en enlevant le 2 là et là. Et qu'est-ce qui va rester dans tout ça ? La racine par elle-même qui donne 1 plus x sur 2. Et cette dérivée qui est là, que j'ai laissée tranquille jusqu'à ce stade-là, va me donner avec ce que j'ai simplifié ici. Moins 1 plus x sur 2 plus 1 plus x sur 2 égale 0. La dérivée est nulle, quel que soit x appartement. Donc, la fonction qui est dérivable sur R et qui a une dérivée nulle sur R qui est un intervalle, alors elle est constante. Pour calculer sa valeur, il suffit de calculer la valeur en un point. Le plus simple, c'est le point 0. Et donc, je calcule la valeur de f au point 0. Alors, arc tangente de 0, c'est 0. Arc tangente de 0 égale 0. Arc tangente de 1, parce que ça, si vous mettez x égale 0, tout ça, ça vaut 1. Arc tangente de 1, c'est pi sur 4. Donc, 0 plus 2 pi sur 4 égale pi sur 2. Ainsi, la valeur de f, c'est f de 0, c'est 0 plus 2 fois pi sur 4 égale pi sur 2. Et nous avons terminé la question. Alors, j'ai insisté tout à l'heure sur le fait que R est un intervalle. Parce que là, je vous donne une remarque importante. Si G est une fonction dérivable sur D, ou D, par exemple, une réunion d'intervalle, ce qu'on appelle un ouvert dans 1, si elle est dérivable et sa dérivée est nulle, ça n'implique pas forcément que G est constante. Mais il ne faut pas qu'à chaque fois que vous voyez f prime du x égale 0, vous dites f est constante. Ça, c'est vrai lorsque D est un intervalle. Alors, je vous donne cet exemple. Regardez cette fonction. G de x égale arc tangent de x plus arc tangent de 1 sur x. Elle est définie sur R étoile. Vous voyez bien que R étoile, c'est moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Donc, c'est une réunion de deux intervalles disjoints. Là, sa dérivée est nulle. Ça, je vous le laisse comme exercice. La dérivée de arc tangent de 1 sur 1 plus x2. Et la parcette se rappelle sur la dérivée composée. Vous pouvez calculer ça. Là, c'est la dérivée. C'est 1 sur 1 plus le carré de 1 sur x. Que multiplie la dérivée de 1 sur x ? Comme nous avons vu dans la dérivation d'une fonction composée. Vous trouvez 0. G prime de x égale 0. Quel que soit x appartenant à R étoile. Mais G n'est pas constante. Parce que justement, elle vaut... Elle vaut moins pi sur 2 sur moins l'infini 0. Et elle vaut pi sur 2 sur 0 plus l'infini. Comment j'arrive à trouver ça ? Il suffit de prendre dans le premier intervalle moins l'infini 0 ouvert. Vous prenez x égale moins 1. Sachant que arc tangent de 2 moins 1, c'est moins pi sur 4. Et dans l'intervalle 0 plus l'infini, vous prenez... Vous prenez x égale 1. Et vous utilisez le fait que arc tangent de 1 égale pi sur 4. Donc, dans R étoile moins... Vous trouvez 2 fois arc tangent de moins 1, ce qui fait moins pi sur 2. Et là, vous trouvez 2 fois arc tangent de 1, ce qui donne pi sur 2. Vous voyez bien que ce n'est pas une fonction constante. Mais elle est constante sur chaque intervalle. Alors, ce qu'on peut retenir de ça, c'est que si vous avez une fonction qui est dérivable sur un ensemble d qui est une réunion d'intervalle disjoint, Alors, si j'ai prime de x égale 0 sur d, elle est constante sur chaque intervalle de d. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui. J'ai terminé l'exercice 3 en donnant la solution de cette question numéro 4. Il me reste un exercice à corriger sur les développements limités. À la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah.